Clément Foucrel Bonsoir Clément Foucrel. Bonsoir. Cette victoire des boxeurs 3-1 ce soir à Mulhouse. Merci. Et lui, homme du match, vous avez fait un gros match dans les cages, avec beaucoup d'occasion mulhousienne, vous avez su repousser les chances. Merci, c'est gentil. Non, 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 on a fait... Je pense que depuis quelques matchs, on encaissait beaucoup de buts. C'est vrai que le coach avait demandé d'être un peu meilleur défensivement, que ce soit les défonceurs ou que ce soit les gardiens. Donc c'est vrai que ce soir, on a donné du cœur, je pense. On a bien défendu, surtout en deuxième période, quand ils ont eu momentum avec le 3 contre 5 et avec les power play. Donc, non, une victoire de groupe ce soir, ça fait du bien, parce que voilà, on a enchaîné deux défaites à domicile, donc celle-là a fait du bien. À titre individuel, j'imagine que c'est une satisfaction ce match, avec la blessure pendant l'été, et puis la reprise un peu plus tardive que le reste de l'équipe. Ouais, c'est sûr. C'est mon deuxième match, donc je suis assez satisfait ce soir. Je voulais me rattraper un peu de mon premier match contre Lyon. Je ne sais même plus quel jour c'était. Vendredi. Mais vendredi, merci. Et voilà, ce soir, ça m'a souri. Et puis voilà, celui-là, on va l'oublier. On joue dans 48 heures contre Chamonix à domicile. Donc voilà, on a pris les trois points. C'est ce qui était important ce soir pour se remettre bien dans le classement. Et c'est chose faite. Et maintenant, on regarde devant. On a jeudi soir contre Chamonix. Merci Clément et bon retour. Merci. Bonsoir Philippe Bozon. Victoire des boxeurs de Bordeaux à Milouz ce soir 3-1. Félicitations. Quel est votre sentiment à CHU sur ce match ? C'est un match auquel on s'attendait, c'est-à-dire très compliqué. Milouz est une bonne équipe. Ils ont des bonnes performances. Il fallait être solide. On n'a pas fait une entame de match très très bonne de notre côté. Mais après, ça a été mieux. La clé pour nous d'avoir tué ces infériorités numériques. On a fait un très bon boulot ce soir dans d'autres infériorités numériques. Et puis après, je pense qu'une fois qu'on avait tué ça, on a pu reprendre le momentum, on a pu remettre du rythme. Et on a pu se créer un peu plus au troisième tiers. Je pense que Milouz a un peu souffert physiquement au troisième tiers, ce qui est normal. Et voilà, c'était trois points importants pour nous pour rebondir après notre défaite à la maison. Vous parliez de la staff physique. Vous aviez joué vendredi une défaite contre Lyon. Les Scorpions ont joué dimanche. Les boxeurs, non. Ça a peut-être expliqué aussi le bon début d'équipe locale ? Oui, peut-être. Peut-être. Je m'attendais quand même à mieux de notre part. Voilà. Effectivement, Milouz est venu fort. Il a bien joué au début. Il s'est créé des bonnes occasions. Et on n'était pas trop dedans. Donc, après, plus le match allait, mieux on était. Puis c'est l'inverse un peu qui s'est produit. Ou de Milouz, je l'ai trouvé un peu moins frais physiquement sur la face. Ce qui est logique. Donc, voilà. C'est important pour nous, c'était les trois points. Merci Philippe. Bon retour. Bonsoir Christère. Défaite des Scorpions de Milouz ce soir contre les boxeurs de Bordeaux. 3-1. Un très bon début de match des Scorpions. Mais à la fin, il n'y a pas de points. Pour moi, c'est 2-1. Déjà, le palais n'est pas dans le cash. Même si ça est juste une anecdote. Mais c'est un reflet d'arbitrage à ce soir qui était, selon moi, très très moyenne. La plus moyenne depuis le début de saison. Je ne sais pas pourquoi on a envoyé 4 arbitres quand c'est celui qui est 30 mètres ou 40 mètres de situation qui siffle des pénalités. L'autre qui est à côté, il ne siffle pas. Bon, ça c'est dit. Maintenant, on peut parler du match. Satisfait du début du match des Scorpions sur la bonne lancée du match du dimanche encore ? En fait, je satisfais tous les matchs. Je trouve que si notre équipe jouait comme ça, on n'a aucune raison d'être déçu. On peut être déçu du score, on est déçu de ne peut-être pas concrétiser sur les occasions. Mais on est là. On combatte jusqu'au bout. On est là jusqu'au bout. On avait moins de pêches qu'eux. Quand on ne marquait pas dans les centralités numériques, en deuxième tiers, on commence à traîner les pattes un petit peu. On n'arrivait plus à faire les mêmes énergies qu'on avait fait avant. Mais on est là jusqu'au bout. Si on continue comme ça, on va marquer le but. Parce que le palais danse sur les lignes. Ça fait un peu chier aussi. Parce qu'à Nice, on a un sifflet avant le palais d'entrée. Et on accorde les buts. Nous, on fait deux comme ça et on n'accorde pas les buts. Un match dernier et un de ces matchs-là. Ça casse les choses. Maintenant, il y a un déplacement à Amiens. Pas facile vendredi. Comment vous allez aborder ça ? 44 matchs, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il faut un repos déjà demain, mérité. C'est peut-être aussi un poil de différence. Bordeaux vient avec un repos. Comme d'ailleurs Cham, quand on a joué là-bas. Ce n'est pas tip-top. Mais on apprend de ça aussi. Repos à demain. Un petit décrassage. Jeudi matin. Petit entraînement. Répétez-moi jeudi après-midi. Et le bus jeudi soir. Après, c'est enchaîne. C'est tout. On a trois matchs là. Qui arrivent vendredi, dimanche, mardi. Car c'est important pour nous. Très bien. Merci Christian. De rien.